Bonjour, je m'appelle Tom Migot du Tom Migot Photography. Non, 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 non. Tu t'appelles pas Tom de Tom Migot Photography. Je suis Tom Migot de Tom Migot Photography, pas toi. Et en plus tu ne parles même pas français, donc qu'est-ce que tu fais là ? Non, non, je m'excuse les gars, c'est Stuart. Stuart, c'est un comédien, il habite à côté à Edimbourg et je ne sais pas ce qu'il fait ici aujourd'hui. Si, c'est mon modèle. Donc, je prends ma place, voilà. Il y a un an de ça, j'ai sorti une vidéo, on est le jour de Saint-Patrick aujourd'hui. J'ai sorti une vidéo qui vous expliquait le pouvoir créatif de l'ouverture de votre objectif et comment grâce à l'ouverture de votre objectif, vous pouvez flouter votre fond de champ. Et on a vu les différents facteurs qui affectent votre profondeur de champ. Le premier étant donc l'ouverture de votre objectif et le deuxième étant la distance entre vous, le photographe, et votre sujet. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la même chose parce que j'ai eu un email, un email de Théo qui habite dans le sud de la France, qui m'a envoyé un email il y a à peu près 15 jours de ça et qui me dit, voilà, je vous le lis. « J'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, à quelle distance du sujet faut-il se trouver pour avoir une netteté suffisante et comment savoir sur le terrain, évaluer cette distance ? » Voilà. Mais Théo, déjà, merci de m'avoir envoyé cette question. C'est une très très bonne question et qui va vraiment dans la suite de la vidéo de l'année dernière. Donc, ce que je vais faire avant de te répondre, Théo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va illustrer un petit peu de ce dont tu viens de parler dans ton email. L'année dernière, vous vous rappelez, j'avais pas de modèle, hormis une canette de Guinness et deux bouteilles de Magnus. Aujourd'hui, on a quand même la bouteille de Magnus parce que c'est sympatric et il faut bien fêter, il faut se désaltérer un petit peu. Puis je parle beaucoup et un peu trop vite. Mais on a Stuart. Donc, je vais utiliser Stuart en tant que modèle. Donc, Stuart, tu vas aller t'asseoir. « You're gonna go set. » OK, donc au niveau des paramètres, c'est assez simple. On a deux flashs devant, on a un flash qui est derrière. Vous en faites pas au niveau des paramètres de flash. Je vais faire une vidéo très bientôt pour vous expliquer comment utiliser le flash en photographie. Et puis, voilà. Au niveau de l'objectif, j'ai mon 50 mm comme la dernière fois puisqu'il me permet d'être à 2.8. Je le mets d'ailleurs à 2.8. Je suis en ISO 100 et puis à 1.250 de vitesse simplement pour tuer la lumière ambiante et simplement utiliser la lumière des flashs. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher de Stuart. Je vais être à peu près à 50 cm de lui. Je vais faire le focus sur son œil et on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça devrait apparaître sur votre écran. Là, dans quelques secondes. Voilà. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que son œil, là à droite, est bien sûr très net puisque c'est là que j'avais le focus. Et vous voyez, très rapidement, on sort du champ de focus. Le deuxième œil n'est plus en focus. Le nez n'est pas vraiment en focus. Le dessous de son cou n'est plus en focus du tout. Si c'est ce que vous recherchez, tant mieux. Là, ça marche un peu, je l'avoue. Mais des fois, en fonction de l'angle et tout ça, ça ne va pas marcher également aussi bien que là. Ce que je fais, c'est que je garde le 2.8 et je vais me reculer. Donc là, je viens à peu près à 2,50 m. Je suis toujours en 2.8 et là, je fais la même chose. Donc bien sûr, l'encadrement va être différent. Mais le focus reste sur son œil. Et on va voir ce que ça donne. Et là, vous apercevez que comme je m'éloigne de mon sujet tout en gardant mon 2.8, tout est en focus ou nettement plus en focus. Bien sûr, le fond derrière est toujours flouté. Mais ses yeux, son visage et le devant de son torse est bien en focus. Donc vous voyez à quel point la distance influence la profondeur de champ. Donc maintenant, pour répondre à la question de Théo, comment savoir où se placer pour garantir la bonne netteté tout en bénéficiant du bokeh, donc de cette zone en dehors de la profondeur de champ, et bien comme beaucoup de choses dans la vie aujourd'hui, on a une app, on a une application pour ça. Que vous soyez avec un Android ou un iPhone, vous avez, je ne sais pas, pour BlackBerry. Et vous allez la trouver sur l'App Store ou sur le Play Store pour Android. Vous le trouverez sous le nom de Calculate DOF pour Calculate Depth of Field qui signifie calculer la profondeur de champ en anglais ou bien sur cette application, moi, elle s'appelle Simple DOF, donc Simple Depth of Field, Simple Profondeur de Champ. Et elles sont toutes pareilles vraiment ces apps. Je vais vous la montrer. Je ne suis pas sûr si vous allez bien le voir à l'écran. Je vais me rapprocher un maximum. En fait, c'est très simple. Elle vous demande toute la longueur focale. Voilà, donc là, j'ai mis 50 mm. L'ouverture, donc j'ai mis 2.8. Et je mets la distance 0 m 50 cm. Voilà, à peu près. Et ça me dit que ma profondeur de champ est de 1 cm. Donc vous imaginez, à 1 cm, je n'ai pas droit à l'erreur. Si peu que votre sujet tourne un petit peu la tête, le premier oeil va être en focus, le deuxième va tomber hors du champ. Donc vraiment, ce n'est pas l'idéal d'être aussi près que ça sur votre sujet si vous avez une ouverture aussi large que ça. Alors, on va voir ce qui se passe. Maintenant, quand on était donc à 2 mètres, donc je mets à 2 mètres, et là, on est à 17 cm. 17 cm de profondeur de champ. Donc c'est parfait. Ce qui veut dire que ses yeux vont être en focus. La plupart de sa tête est en focus. et une partie du devant du corps est également en focus, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ces applications-là sont vraiment bien parce qu'ils vous disent exactement où commence la profondeur de champ. Donc en l'occurrence, ici, il nous dit que la profondeur de champ, si vous êtes à 2 mètres, elle va commencer à 1,92 m et elle va se terminer à 2,9 m. Voilà, ce qui fait bien 17 cm entre les deux points. Donc voilà Théo, voilà comment tu peux utiliser l'application pour savoir à quoi t'en tenir. Bien sûr, rien ne vaut l'expérience de ton objectif et au fur et à mesure, tu vas à peu près découvrir. Et bien sûr, comme vous savez, moi, des fois, quand je fais mes mariages, je loue le 24-70 ou le 70-200 qui sont des objectifs très chers. Et comme je les loue, la première fois, je ne savais pas quoi à m'en tenir. Bien sûr, j'utilisais l'application pour connaître à peu près où c'est qu'il fallait que je me trouve par rapport à mon sujet pour avoir un flouté agréable. mais qui ne vienne pas être contre-productif. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Théo, si tu en as d'autres, et vous aussi, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, envoyez-les-moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, en attendant la prochaine fois, Stuart et moi, on va continuer à boire un petit peu et puis à faire quelques photos. Et puis, en attendant, vous, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien, capturez-le. Avec une Guinée, je suis Magnus. Ciao.